Et bien salut tout le monde c'est Kazugame, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez c'est parti Et nous voilà sur le serveur SeaWorld comme d'habitude mais là on est sur le Skyblog Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais occupé un peu à travailler sur mon serveur Bon pour l'instant j'en dis pas plus Et donc j'ai commencé ma petite île, alors je vous ai pas montré le début parce que voilà c'était pas non plus ouf Il y avait une île là, je l'ai cassé, là j'ai fait une petite farm à pierre, j'ai planté quelques armes, j'ai chopé quelques ressources Là ce que j'aimerais bien faire en fait je suis en train de faire une plateforme là-haut Donc là-bas ça sera la plateforme tout ce qui est déco, ici c'est la plateforme on va dire rien du tout D'ailleurs elle sera petite comme ça, elle restera comme ça je pense C'est juste pour farmer voilà genre quelques arbres Alors là vous vous demandez pourquoi j'ai des blocs d'algues alors qu'il n'y a pas vraiment d'eau, il n'y a pas... Bah je vais vous expliquer ça après Alors là dans cet épisode ce que j'ai envie de faire c'est optimiser un peu la farm à cobel Donc je vais regarder un peu sur internet les petites farms qui sont intéressantes à faire Et puis bon on va se faire ça tout de suite Tadam ! Et voilà j'ai enfin terminé la petite farm à cobel Donc euh... Bon je dois vous avouer que sur Youtube des tutos sur la cobel il y en a beaucoup sur des farms à cobel Mais par contre des optimiser pas trop Donc voilà j'ai pris celle-là Alors pour vous expliquer un peu son fonctionnement En gros ici derrière ce bloc il y a un observer bloc Qui fait que quand on va casser la cobel qui est là En fait ça va activer des pistons Oula ! Qui sont... Si j'y arrive Donc ça va activer les pistons qui sont là Ça va faire descendre la ligne en fait de pierre qui est ici Donc là ici on a la lave Et l'autre côté ici nous avons l'eau qui est un étage plus haut pour éviter que ça se rencontre Donc franchement elle est pas mal Pour vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire un petit générateur Bah déjà parce que tout simplement le générateur classique de base On perd beaucoup beaucoup de cobel parce que ça tombe dans la lave Alors que là bah là du coup il y a zéro perte Avec une machine comme ça Et en plus bah c'est pour faire cette petite plaque Mais pas que Alors en fait il faut savoir que sur le serveur il y a ce qu'on appelle un générateur Donc bah voilà En fait vous voyez ça Alors en fait c'est en générant de la pierre On a des items qui apparaît random Donc vous voyez déjà elle est vraiment C'est vraiment rapide Hop voilà Et en fait bah il y a plusieurs trucs qui fait que On peut se faire pas mal de ressources Notamment il y a du fer De l'or De l'opsy Du diame si je dis pas de bêtises Il y a des algues Du charbon De la redstone Alors ça serait bien que j'aille autre chose pour vous montrer un peu Comme par hasard Là je vais pas avoir de chance Donc voilà Là vous voyez là Il y a aussi des minerais de quartz qui apparaissent Avec de l'algue Bon beau lire Par contre je pense qu'il y a beaucoup d'algues Parce que je crois que l'algue ça fait au moins le cinquième Ouais ça fait le cinquième algues que je trouve J'ai aussi eu de la redstone Du fer Enfin voilà on a quand même pas mal de trucs qui font que En plus je crois qu'on peut augmenter le niveau Il suffit simplement de faire slash warp Spawn Et je crois qu'au spawn il y a quelque chose qui permet d'améliorer La génération justement de ça Il y a une hot ground Bah voilà Hot ground générateur à coel Donc du coup on peut Il y a 10 upgrades Donc tier 10 Donc là on a 6% Au dernier upgrade on a 6% d'avoir du minerai de fer 6% de charbon Redstone Lapiz Quartz Or Diamant Émeraude Voilà Donc c'est pas mal Plus bug d'algues Voilà bon normal C'est combien l'amélioration ultime ? 500 000 Ça va encore Donc nous on va prendre peut-être une ou deux améliorations Tiens Hop on va se mettre Voilà on va prendre ça On va prendre le niveau 3 Ça coûte 20 000 Et on va peut-être prendre le niveau 4 On va s'arrêter je pense au niveau 5 Comme ça Voilà Et on va voir si on a plus de chance Ah Voilà regardez On a quand même beaucoup plus de chance Là j'ai enfin eu de l'émeraude Je crois que depuis que j'ai miné J'en avais jamais eu encore Donc voilà Avec du charbon Bon le charbon J'en ai quand même quelques-uns Mais voilà On a enfin de l'émeraude Donc franchement Il y a vraiment moyen de se faire masse minerai Et c'est vraiment pas mal Ce petit plugin là Qu'ils ont rajouté Par contre Pourquoi ça me fait que de la Ah d'accord En fait Quand on Je pense que Ah oui il y a quand même masse minerai là Ah oui regardez 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 Franchement il y a beaucoup de minerai Ah oui Non ça rigole pas en vrai J'imagine même pas au niveau 10 Bon vous savez quoi S'il y a à peu près Ne serait-ce que 10 likes sur la vidéo Au prochain épisode On va essayer de continuer A upgrade le générateur Et pourquoi pas peut-être même Trouver un meilleur générateur à Covel Si vous avez des idées de farm à Covel N'hésitez pas à me lâcher ça en commentaire Et on se fait ça après Donc maintenant ce que je vais faire C'est que j'ai continué à farm La pierre D'ailleurs je crois que En vrai En améliorant le générateur En fait ça se transforme En stone directement Ce qui veut dire que d'un moment Quand c'est un générateur classique C'est l'eau Qui rentre en contact De la lave à la même hauteur Mais pour que ça se transforme en stone Il faut que ça soit la lave Qui glisse sur l'eau Et en fait là Bah là il n'y a pas besoin Et ça c'est vraiment cool Bon Moi ce que je vais faire C'est que je vais continuer du coup A farmer Et on se retrouve juste après Pour vous tenir au courant Bah de tout ce que j'ai trouvé Avec le petit top On verra A tout de suite Bon Bon ben voilà Après une petite heure de farm Et bien voilà tout ce que j'ai récolté Alors attendez je vous montre ça Donc voilà Un peu tout ce que j'ai farmé Donc j'ai farmé le double coffre Et je suis quand même Un peu choqué De voir la quantité de diamants Et d'émeraudes Que j'ai farmé Franchement Moi je trouve ça Peut-être un tout petit peu Trop cheaté Mais je ne sais pas vous Ce que vous en pensez D'ailleurs Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un petit sondage Qui apparaîtra en haut A gauche Si j'ai réussi à le faire Parce que je n'ai jamais fait De sondage Encore sur mes vidéos Donc je vais tester Voir si j'y arrive Mais bon On va tester Et dites moi En sondage Et bien si vous trouvez ça On va dire On va dire raisonnable Ou si vous trouvez ça Un peu cheaté Quand même Il y a quand même 32 diamants Et 20 émeraudes C'est quand même beaucoup Enfin voilà Après on va dire Que ce skyblock N'est pas comme un skyblock classique Normalement Dans les skyblock classiques C'est l'or Qui donne le plus de points Voilà quand on pose Un bloc d'or On a les niveaux de l'île Qui augmentent Or là C'est les diamants Qui rapportent le plus Suivi de l'émeraude Et de l'or Seulement après Donc bon C'est peut-être normal Qu'on droppe autant de diamants Parce que sinon Pour faire des points Sur l'île Ce serait un peu compliqué Même si l'or Et l'émeraude D'après ce qu'on m'a dit Ne sont pas Très très éloignés D'ailleurs En parlant De la personne Qui m'a dit ça Je voulais remercier Lumineux Pour m'avoir donné Les 350 000 Qui m'ont permis D'acheter Le matériel Nécessaire Pour l'upgrade De la De la farm Sans lui J'aurais pas pu Upgrade La petite usine Et je pourrais Continuer à l'upgrade Après Sauf qu'il faut Drop 500 000 Mais bon Ça Ça va se faire Petit peu Par petit peu Là Ce que je vais faire C'est que Je vais Continuer A faire ma plateforme Avec ce que j'ai farmé Et puis Bah écoutez On se retrouve Après Quand j'aurai bien avancé A tout de suite Après Des tonnes Et des tonnes De cobble Posé Après Beaucoup Beaucoup De temps Beaucoup trop même J'ai posé La moitié De la plaque Regardez Tadam Donc voilà J'ai posé déjà Une grosse moitié Là-haut Et là Il me reste Tout ça à faire Donc Ça a l'air Pas grand chose Mais en vrai C'est vraiment Vraiment très long J'ai mis Une bonne journée Demie je crois A poser la plaque Enfin la moitié De la plaque Si c'est pour plus Donc franchement C'est Il y a environ 19 000 blocs Déjà juste pour Un mois Juste pour une moitié Bon après Ça va Heureusement que J'ai mis Sigri Ma copine Qui farme Pendant que moi Je pose Parce que Sinon tout ça Ça m'aurait encore Pris plus de temps A farmer Et poser Mais bon Voilà Donc voilà Si on parcourt la plaque Voyez quand même Qu'il y a quand même Une bonne distance A parcourir Et donc Il va falloir quand même Faire pareil De l'autre côté Mais bon ça On fera ça Au prochain épisode La semaine prochaine Enfin au prochain épisode On finira La moitié de plaque Qui reste Et on commencera A build dessus Ou peut-être Peut-être pas Qu'on commencera A build tout de suite Peut-être qu'on commencera Une farm Je sais pas encore Ce qu'on va faire Parce que pour build Ce que je vais faire C'est qu'il va me falloir Beaucoup de sous Parce qu'en fait On a de slash shop Et en fait On peut acheter Des items Donc dans le shop Voilà Il y a divers items Que l'on peut acheter Donc il y a certains items Qui coûtent relativement cher Comme l'obsidienne Qui coûte 4500 Mais bon c'est normal Parce que bah Voilà La farm à or Et tout ça Et tout ça Vous voyez Mais bon On se fera ça Au prochain épisode Je pense Peut-être qu'au premier épisode On commencera une farm Pour commencer A se faire un peu d'argent Parce que pour l'instant Bah A part le générateur à pierre On a Pas trop de farm Pour le moment Donc on va peut-être Se faire ça Au prochain épisode Voilà Écoutez les amis Bah si la vidéo Vous a plu Bah n'hésitez pas A la liker A vous abonner Ça fait toujours plaisir Et puis bah Ecoutez On se dit A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Tchao Tchao